Oh c'est foncé, d'accord, bon ok Bonjour à tous et bien réunis sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour tester la palette de Pat McGrath C'est celle que vous avez choisi, la majorité était vraiment très prononcée pour cette fois-ci C'est la 10, Mothership, vous voulez voir l'intérieur j'imagine ? Puisque vous l'avez déjà vu mais bon Voilà, ça ressemble à ceci Il y a 3 mattes, j'ai l'impression qu'il y a 4 phares à effet ici Et 3 irisés qui semblent réguliers Ça ne me dérange pas qu'il n'y ait que 3 mattes à l'intérieur Je préfère, quand c'est des palettes aussi chères, parce qu'elle est très chère cette palette Je préfère avoir quelque chose de spécial Plus que des mattes qu'on a déjà ailleurs Vous comprenez mon truc Je pense que les looks vont être assez simples L'idée c'était de... Je commence avec ça mais non L'idée c'était de tester les phares Voir s'ils se comportent tous de la même façon Bref, vous comprenez Vous comprenez une palette 3 looks ? Oui Allons-y gaiement Allez, c'est parti Je vais prendre ma base de Guerlain Par contre, une palette 3 looks va s'étaler sur... Jusqu'à la semaine prochaine Puisque demain on va faire un look avec le Project Pan C'est ma nouvelle petite tradition Comme ça, ça me force à utiliser les produits de mon Project Pan C'est qu'à chaque fois que je filme un hull anti-hull Je me maquille avec les produits de mon Project Pan Comme ça, je n'oublie pas Ok ? Et du coup, ça, ça va être... La suite va être... Si je ne me trompe pas dans mon programme Mardi et mercredi, ok ? Je prends un pinceau De Stila Et je vais prendre la couleur Alors, j'ai l'impression que Ces deux mauves là sont pas mal de la même intensité Lui est un peu plus chaud que lui Qui est un peu plus froid Vous voyez la différence ? Lui est un peu plus pêche Et lui est un peu plus... Vio Je vais commencer avec ça Ça va être ma couleur de Trans-Echland Est-ce que ça ne va pas être ma couleur De toute ma paupière mobile ? Je veux absolument tester Vous savez, le phare Qui a l'air du haut au chrome là Oh, c'est foncé ! D'accord, bon, ok Ça s'estompe D'une rapidité, les amis Par contre, ce pinceau, il picote Oh là là On va faire comme un alohaï Oh putain, ce pinceau n'est vraiment pas l'air J'ai vu un film trop mignon hier Sur Netflix Ça s'appelle Everyday C'est une histoire marrante Enfin, marrante Ça sortait de l'ordinaire C'est l'histoire d'une personne Un ado C'est dur à déterminer Parce que vous allez comprendre Qui change de corps tous les jours Et... Et... Il finit par tomber amoureux d'une fille Ou amoureuse Des fois, il est une fille Et... Et vice-versa Sauf que... Comment faire pour... Tu sais, en fait Il emprunte le corps de quelqu'un Qui existe déjà Donc, comment faire pour rester Qui est cette personne Voilà Ça s'appelle Everyday Sur Netflix C'est trop... C'était marrant C'était... Enfin... Pas marrant C'était genre ça Ça se regardait genre... Facilement Euh... Puis... C'était cute Vraiment très cute Et puis... Je prends un autre pinceau Je prends un pinceau plat Celui-ci De chez BH Cosmetics Et... Euh... Lequel l'idée Je voulais prendre Je pense que je vais prendre lui Ou je vais changer d'avis C'est là Pour mettre sur toute Mon papier mobile Très foncé Ce qui n'est pas Pour me déplaire Oh oui On aime bien J'ai commencé une série Que tout le monde a déjà vue La dernière arrivée Empire Sur Disney Plus Il y a 6 saisons Ça va me tenir un petit moment Jusqu'à ce que je réalise En fait Que c'était le même réalisateur Que la série Star Qui est sur Netflix Que j'ai adoré Et qu'ils ont dû arrêter Parce qu'il y a eu un Scandale Me too Dans le truc Je n'ai pas tout compris Mais Ça s'est arrêté au milieu Mais bon C'est la même ambiance C'est comme C'est comme Dynastie Empire C'est comme Dynastie Mais dans Le monde de la musique Voilà Je vous le recommande Moi pour le moment Je kiffe Je suis à la première saison Mes amis m'ont dit On s'est arrêté Avant la fin Genre j'ai une amie Elle s'est arrêtée Non Elle m'a dit La première saison est bien Et le reste est nul Non Elle m'a pas dit C'est nul Elle m'a dit Ça part en cacahuète Ou en live Le début Une des deux Mon autre amie S'est arrêtée À la saison 4 Voilà Je vais prendre Un petit pinceau Une blending brush Un pinceau pour estomper Tiens celui-ci De ABH C'est un vieux pinceau Je prends la même couleur Mais je vais estomper La couleur Galie foncée Dans le orangé En fait Beaucoup de personnes m'ont dit Mais c'est encore du rose Mais lui il est pas rose En fait Celui-là il est comme corail Ce qui n'est pas pour me déplaire du tout Sinon on a fini Sandman avec Mathieu Ça laisse la porte ouverte C'est une saison 2 Je ne sais pas si on aurait le courage Des amis C'était bien Mais c'était pas très dynamique Bon Sauf le monsieur avec des yeux Au lieu qu'il ait des yeux C'était des dents C'est pas pour rien Que c'est un cauchemar J'ai flippé ma race J'avais l'impression D'être dans un livre De Patrick Sénécal Ok Écoutez Ni vu ni connu Je t'embrouille Passons à la couleur Qu'on veut tous tester Celle-ci Vous voyez que c'est un duochrome Crissera Crissera pas On prend ce pinceau de Sigma C'est l'air de la poubelle Rien ne se prélève sur le pinceau Je vois Ah oui Ah ok d'accord C'est invisible À l'œil nier Hum c'est beau Je me demande si j'en mets Plusieurs fois Est-ce que ça va Ça va supporter Ou pas du tout Le J'en mets un petit peu Sur la couleur de transition Je trouve que ça va Ça va changer Ça va shifter un petit peu La couleur Ça va apporter un peu de pailleté C'est très 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 joli Manu 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 Ouh Mama Tu sais ça fait quelque chose Avec le téléphone Est-ce qu'on voit d'autres couleurs Ou pas En tout cas vous voyez Que ça brille Ça passe un petit peu Ah mais on voit Moi je vois un peu de violet ici Je sais pas si vous allez voir Bref Mais C'est pas tout J'ai envie d'apporter Une couleur de coin interne Bah bah écoutez Elle m'a donné le goût là Laquelle Elle Avant d'avoir des regrets Et de dire Oh j'ai pas pu l'utiliser Ça va aller avec Je prends un pinceau de BH Cosmetics Pinceau plat C'est merveilleux Ouh La palette est disponible Sur le site de Pat McGrath Elle est aussi arrivée Sur le site de Sephora Canada Si jamais Je l'ai acheté le jour du lancement Ça a pris 1000 ans Avant de m'arriver Oh c'est beau avec C'est comme un petit lavande Dans le panne On dirait comme un Un gris argenté En fait C'est un lavande Ça sera trop beau en fait Waouh Ok Elle choisit pas Ses couleurs pour rien Pat Je vais faire un bout de mon teint Je reviens dans un tout petit instant Rétention J'ai mis du coup le brin Et j'ai estompé Et j'ai remis du phare dans mon coin interne C'est encore plus beau J'adore J'ai mis le même Et On en parle de ça S'il vous plaît Petit aparté J'ai acheté la machine Sur Amazon Qui fait Qui met des Qui met des strass dans les cheveux Voilà Donc j'ai testé ça Je trouvais que ça allait bien avec le look C'est vraiment très con Ça s'appelle Bling Bling Ça c'est la version chinoise De De Blinger Qui doit Être chinois Aussi Mais bon Je voulais tester Pour voir si c'était bien ou pas Voilà J'ai acheté le truc C'est con comme chou En fait C'est des plaquettes De strass Avec De la C'est une espèce de finition autocollante Et Tu presses Et tu mets That's it C'est pas plus compliqué Voilà Donc j'ai acheté Ce gadget Que j'adore Je voulais Je voulais mettre ici Après je voulais en mettre partout dans mes cheveux Et je me suis dit Je serais perdu Parce que Après cette vidéo Je vais travailler Sur recommande Et j'ai pas une autre vidéo Donc Ce serait dommage Que je les perde comme ça J'ai un petit Un petit Dans la frange Ça va être suffisant Ok Bon Alors Ce look des yeux Je suis extra fan Ok Passons au Au blush J'ai un nouveau blush à tester Enfin c'est pas un nouveau C'est nouveau C'est nouveau pour moi Celui-ci De Odenseye Qui s'appelle Sienna Lustre Et il est comme Est-ce que c'est un overspray ? Je sais pas Oui c'est un overspray Ça c'est Ça c'est Ça c'est Ça c'est pas Voilà Euh Les overspray C'est C'est comme les ascenseurs émotifs De la vie Euh Je vais prendre ce pinceau De chez Stila Et je vais mettre ça J'ai mis Euh J'ai déjà mis mon highlighter En bronzer et tout De ma rotation make-up Vous enverrez demain en action Enfin pas demain Enfin demain peut-être Je suis plus Très bientôt Et regardez-moi la beauté De ce blush C'est un blush highlighter Si vous avez la peau plus foncée Vous pouvez m'en servir Comme highlighter Personnellement pour moi C'est trop foncé Pour être un highlighter Mais C'est parfait pour un blush Ah I love it Ok J'ai aussi un produit Euh Est-ce que je l'aime tellement Que j'ai mis ça n'importe comment Attendez Je vais estomper à ce niveau Voilà voilà J'ai un produit à lèvres De chez Colourpop Un Fresh Kiss Glossy Lip Stain Et la couleur Que j'ai choisi C'est J'ai cru que c'était écrit Skin Kiss Pas du tout Sun Kiss Je sais ça va être vibrant Avec le truc que j'ai mis On verra bien Donc c'est un stain C'est une encre à lèvres Mais pas desséchante Le terme gloss C'est parce que c'est hydratant C'est pas parce que c'est gloss C'est pas parce que c'est glossy Il y a beaucoup de gens qui pensent Qui disent que ça reste longtemps sur les lèvres Et moi Personnellement non Ça reste hein Ça stain Mais pas genre homogène toute la journée Et parfait toute la journée Ça finit par partir Pas quelque chose qui me dérange en soi Mais je vous souhaite Ça me donne Ça me donne bonne mine Je suis très contente Ça On peut arrêter Ça illumine le visage Ce genre de couleur Et j'aime vraiment beaucoup Donc petit retour Première impression Je suis ravie Qu'il y ait cette couleur Qui est un peu plus orangé Vous savez que j'ai très peur des mauves Et tout ça Et qui est une couleur très très foncée aussi Ça aussi j'adore Et demain on va essayer Pas demain Après prochain look On essaiera autre chose On a trois looks à venir Et j'espère que ça vous a plu Franchement ça commence très bien Et j'ai hâte de voir la suite Bye